Et bonsoir à tous, j'espère que tout va bien, j'espère qu'on m'entend, j'espère qu'on me voit, je dis bonjour à Kaiser Soseavon, Yaourta, Louvian évidemment, à Madingue, aussi à Megabonus, à Will Pietrac et bien d'autres pour cette petite heure en compagnie de Legends of Runeterra. Je ne sais pas, oh le son nous agresse, alors vous allez me dire, moi je n'ai aucun, absolument aucun recul sur le volume du son, donc vous allez très vite me dire si, oh non, baisse, ou alors, oh on n'entend pas assez, parfait, on me voit et on m'entend, ce qui est déjà un très bon début. La vraie question c'est comment en une heure vous montrer un jeu de cartes de la complexité de Legends of Runeterra ? On va d'abord passer je pense par l'interface des decks, peut-être par quelques didacticiels pour prendre le temps, parce qu'une fois qu'on sera dans des matchs qui soient en ligne ou contre des IA, ce qu'on va peut-être faire d'ailleurs pour être tranquille, le temps sera limité, donc ça va être un peu plus compliqué. Oui, le t-shirt, écoutez, c'est mon petit plaisir, j'espère qu'on le verra bien, c'est un Knuckles pour aller avec la déco derrière, le F-Zero dans le fond, oui voilà, je vois que mon petit setup va faire parler, c'est très bien, il y a même une peluche, on ne l'oublie pas. Donc voilà, Legends of Runeterra, qu'est-ce que c'est ? C'est l'alternative, on va dire, à Magic Arena, la dernière version en date de Magic the Gathering et Hearthstone, du côté de chez Blizzard, c'est un peu l'alternative à ces deux-là, il va aller chercher des idées, des mécaniques dans les deux, essayer de digérer ça à sa sauce, et, bah écoutez, moi ça m'a conquis en tout cas, je trouve qu'il fait ça très bien, il change pas mal le paradigme classique des tours de jeu, même de la gestion de l'attaque et de la défense, même de la gestion de la mana, il y a pas mal de choses très malignes qui viennent fluidifier constamment le gameplay, je vais tout faire pour dire fluidifier et pas streamliner, qui est un peu un gros mot, mais voilà, vraiment, ils font des efforts assez épatants, et moi j'y ai passé quasiment tous mes soirs et week-ends des deux dernières semaines, alors certes parce qu'il fallait bosser, mais aussi un petit peu pour le plaisir, disons-le, et je me régale, vraiment, je trouve que c'est un très très bon jeu de cartes, je suis pas monté à 9 évidemment, donc je lui ai mis 8 sur le site, le test est en ligne, je suis pas monté à 9 parce que comme tout jeu service on sait jamais non plus, tout ce qui est bien là peut être cassé dans deux semaines, c'est toujours un peu compliqué et un peu instable, mais voilà, je passe un très bon moment dessus, je trouve qu'il est, à défaut d'être des plus accessibles comme Arstone, il fait des efforts pour l'être en tout cas, et une fois qu'on a intégré ses règles un peu complexes et son rythme un peu bizarre, et bien vraiment il y a des choses à y faire, à y voir, et c'est un jeu intéressant, donc il vient d'arriver en 1.0 avec l'arrivée il y a deux jours donc d'une nouvelle faction, ce qui rajoute pas mal de cartes, de mécaniques et de choses encore à appréhender et à comprendre, n'oubliez pas, at Gamecult Live, si vous avez des questions que j'essaierai de voir régulièrement en baissant la tête de manière assez inélégante, et non, il n'y a pas de questions pour l'instant, donc écoutez, on va commencer peut-être à tourner déjà un peu dans les decks pour vous montrer un peu la tête que ça, vous allez voir que dans tout ce qui est interface, tout ce qui est autour du jeu, vous n'allez pas être perdu si vous avez déjà joué à Arstone, je n'ai pas encore lâché le nom qui est le plus important, qui est Duellist, qui est mon jeu de cartes de l'amour, puisque ça mélangeait cartes et tactiques, sur un dami avec des cases, c'était un jeu vraiment fascinant, et on sent que les gars de chez Riot Games ont peut-être aussi passé une tête par Duellist dans leur gestion, une fois de plus presque élégante, de la monétisation, du mode draft, qu'on appelle arène dans Arstone et qui s'appelle Expedition, toutes ces choses-là sont une fois de plus fluidifiées, modifiées et amenées intelligemment, par exemple ici on ne va pas acheter de booster de cartes, je peux aller chercher ça pour vous montrer, tenez, alors déjà grand classique, dès qu'on se connecte chaque jour, on récupère un nouveau pack avec dedans, pas des cartes, vous allez voir, c'est des coffres et des jetons, c'est un peu différent, puisque quand on va chercher ses decks, mettons, ça c'est mon deck main, donc il y a 7 régions qui agissent comme autant de couleurs dans Magic, en vérité, chaque région va avoir sa philosophie de jeu, par exemple les îles obscures, ça va être majoritairement des araignées, des créatures qui se sacrifient, Noxus c'est des gros balaises en armure, Pilvoter et Zaun c'est plutôt des créatures mécaniques, c'est là qu'on va trouver Jinx par exemple, créatures mécaniques, bombes, etc. Et Bilgewater qui est arrivé donc il y a 2 jours, qui est la région des pirates, avec des mécaniques assez complexes aussi, ce qu'ils appellent la profondeur, c'est-à-dire que certaines cartes vont devenir plus puissantes à partir de X cartes dans le deck, 15 en l'occurrence, ils vont pouvoir poser des barils de poudre aussi, qui vont pouvoir s'accumuler et augmenter la puissance des pouvoirs, donc voilà, là c'est vraiment les couleurs de Magic, on ne peut en avoir que 2 maximums par deck, donc on peut faire soit un deck bicolore, soit un deck monocolore, et donc ça voilà, ça c'est le premier truc qui nous rapproche un peu de Magic, la vraie nouveauté oui et non, parce qu'une fois de plus c'est des choses qui étaient déjà un peu présentes dans Magic, avec les Planeswalkers, etc., mais là il y a donc ce qu'on appelle les champions. Une carte champion, donc voilà, ça c'est Elise, c'est une championne des îles obscures. Alors premier truc, déjà beaucoup d'infos, beaucoup de mots-clés en couleurs, pas de soucis, à n'importe quel moment du jeu il suffit de passer la souris, et on comprend exactement de quoi on parle. Donc ça c'est plutôt très cool, alors en cours de partie vous n'aurez pas forcément le temps de lire toutes les cartes qui passent, mais en tout cas c'est déjà pas mal au moment de se créer un deck, au moment etc., même pour les débutants, à n'importe quel moment on peut essayer de voir l'effet d'une carte et ce qu'il est censé amener. Le jeu en grand, pourquoi le jeu en grand ? Ah oui, depuis tout à l'heure je suis en gigantesque, mais c'est terrible, excusez-moi. Oh là là, quelle honte, alors attendez, hop, bah oui c'est débile. Vous voyez, je vous avais dit que c'était bien un truc qui allait pas fonctionner pendant ce live. Désolé du coup, j'ai regardé pas le live parce que j'étais perdu dans mon explication, mais ça y est, c'est mis en grand, je suis absolument navré. Donc, nous expliquions le système des champions. Donc je la refais. Donc là on peut voir qu'elle est redoutable, donc elle peut uniquement être bloquée par des ennemis ayant 3 de puissance ou plus, elle a un effet qui se déclenche lorsqu'on attaque, et donc voilà, les champions ils ont ce petit truc, niveau supérieur. Et en gros, en dessous il y a une condition, donc si là au début d'un round, j'ai au moins 3 autres araignées de mon côté, paf, Elise se transforme et devient Elise reine araignée, donc non seulement elle est toujours redoutable, maintenant elle a challenger, challenger, voilà, comme c'est écrit, on peut forcer une unité adverse à bloquer un challenger, donc ça c'est vachement intéressant. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de cartes, je suis navré, je suis déjà dans le dur et déjà un peu dans le complexe, mais promis on va bientôt lancer une partie. Là je montre un peu l'interface de deck building, comme ça déjà ça vous donne un petit peu l'idée de ce à quoi ça ressemble. D'ailleurs toute l'interface de deck building je la trouve plutôt ratée malheureusement, à côté une fois de plus d'un dueliste. Et donc, autre chose sur les champions, parce que c'est important, les champions peuvent se transformer sous certaines conditions, là c'est 3 araignées en début de round, un autre personnage ça va être j'ai vu x alliés mourir, ou j'ai encaissé x points de dégâts, et en gros ces champions c'est des bombards tardements qu'on va poser sur le deck, et généralement le deck va tourner autour de ces champions, c'est-à-dire que toutes les créatures autour, tous les sorts autour vont essayer de provoquer les conditions de level up du champion. Donc là effectivement, quand elle level up, elle devient élise reine araignée, l'autre truc intéressant, si j'ai deux élises dans ma main, parce que les champions ne peuvent être forcément, c'est des champions, ils ne peuvent être là qu'une seule fois sur le terrain, en un seul exemplaire. Si je l'ai en deux exemplaires, la deuxième se transforme automatiquement en un sort, et ça c'est ce que vont faire tous les champions. C'est-à-dire que Vladimir, hop, donc super. Quand il attaque, il prend un PV à chaque copain, pour faire un point de dégâts à la vie de l'adversaire, etc. Si six alliés ont survécu à des dégâts, il devient super Vladimir, qui se régénère, machin. Mais s'il y a deux Vladimir dans la main, le deuxième deviendra un sort instantané, qui inflige un point de dégâts à un allié, pour conférer plus de... etc. Donc, avoir deux champions dans sa main, ça ne veut pas dire que l'autre ne servira jamais à rien, et il se transformera en sort, et d'ailleurs il redeviendra un champion, si celui qui est sur le terrain meurt. Tout ça, c'est déjà très... une fois de plus, très fluide en fait, très fluide et très intéressant dans le système de jeu. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il n'y en a pas, très bien. La seule question, c'était peut-tu mettre le jeu en grand ? Donc ça, c'est pour les champions et les régions. On a à peu près déjà vu ce qui était intéressant. Il y a trois types de sorts aussi. Vous voyez, il y a lent, il y a rapide, et il y a instantané. Quelle chance qu'ils soient tous sur la même ligne, je suis très content. Un sort lent ne peut être envoyé que quand on pourrait poser une créature, c'est-à-dire pas pendant les phases d'attaque. Un sort rapide peut être lancé à n'importe quel moment, mais il va donner la main à l'adversaire pour potentiellement le contrer. Et un sort instantané, lui, sera le seul, un peu à la manière... Non, c'est même pas comme les éphémères de Magic, puisqu'ils peuvent être contrés. Non, c'est un sort qui ne pourra pas être contré, qu'on peut lancer quand on veut à n'importe quel moment, et qui y fait sa vie. Donc, voilà pour déjà à peu près le gros de la base. Mais maintenant, c'est dans les parties que ça va se jouer. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, on va commencer soit un versus IA ou carrément un défi. Allez, on va prendre un défi. Ça va vous permettre d'avoir l'idée. Oui, souvent, c'est les mêmes artistes de LOL. Et alors, il y a un truc très élégant aussi que je vais vous montrer. Dès qu'on regarde une carte... Oui, super, oui, oh là 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 là, comment gagner ? Donc, voilà le terrain. Quand on regarde une carte, 5 d'attaque, 5 de défense. Niveau supérieur, il frappe une fois. Donc, lui, il suffit de frapper une seule fois et il pourra devenir un meilleur champion. Mais là, comme on est en didacticiel... C'est moi qui dois arrêter ce maudivantard. Et c'est là qu'on arrive à un autre pan du jeu. Le fric de Riot. Parce que Riot est pété de thunes. Et quand ils font un jeu de cartes, ils envoient l'échec comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce qui fait qu'il y a plein de sorts qui ont des effets pyrotechniques épatants. Enfin, épatants pour un jeu de cartes, une fois de plus. Il y a beaucoup de cartes bavardes avec du dialogue doublé en français. Parfois même des dialogues situationnels pour un moment bien précis. Ça pue le fric à chaque clic, à chaque tour de jeu. C'est assez hallucinant et c'est surtout agréable une fois qu'on joue. Parfois, vous verrez aussi quand les champions... Ils veulent que je joue à Rennes. Quand les champions montent en niveau, on a toujours une petite animation. Certaines sont un poil plus longues que d'autres. Certaines sont un peu fatigantes. En fait, j'ai peur que ce soit un peu... Un peu ennuyeux de passer par le didacticiel. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. Le système de tour n'est pas le même que dans un Magic Hearthstone. Je ne me souviens plus trop, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. En gros, dans les jeux de cartes classiques, c'est mon tour, c'est ton tour, c'est mon tour, c'est ton tour. Et généralement, pendant mon tour, je craque tout mon mana pour essayer de mettre le plus de cartes possible. L'adversaire, s'il lui en reste du tour précédent, il peut le faire, etc. Ici, il n'y a plus cette mécanique de je balance toutes mes cartes et je vais me faire un café le temps que mon adversaire réfléchisse et joue. Maintenant, chaque action, à l'intérieur même d'un tour qui maintenant s'appelle des rounds, chaque action va faire un ping-pong entre les joueurs. C'est-à-dire que là, j'ai posé une créature. Il ne fait rien, c'est à moi de jouer. Oh, et l'adversaire a passé, voilà. Mon Nexus, oui, oui. Je n'aurais peut-être pas dû mettre le tout premier didacticiel. Je le lance au combat. Lui, maintenant, il va être à une phase... Je déclare mon attaque. Lui, il a une phase de défense où il va réfléchir. Il bloque. Les fameuses animations dont je vous parlais. Pas de terrain. Oui, c'est vrai. Encore autre chose. En fait, je vais lancer un match contre une IA parce que le didacticiel, ça va être un peu terrible, je pense. Ça va être un peu inintéressant. Capitulons. Capitulons au didacticiel. Comme ça, on a déjà le GK fail. Et ça, je trouve ça beau. On se plante à la première mission du didacticiel. Comme ça, je n'ai plus le droit à l'erreur. En espérant juste que... On va prendre un deck un peu bête. Voilà, avec des poros. Alors, en face, bon, très bien. En plus, en face, j'ai un deck que j'ai l'habitude de jouer. Donc, ça va être intéressant. Donc, voilà. Comment se passe un tour ? Là, vous pouvez voir. Alors, déjà, on peut choisir, bien évidemment, il y a un mulligan. Avec des cartes à 3. Donc, là, ça, c'est un de mes héros autour duquel tourne mon deck. Donc, je vais le garder. Et ça, c'est une créature qui n'attaque pas, mais qui rajoute un emplacement de mana par round. Donc, je prends aussi. Ah bah, super. Donc, là, vous voyez, chaque tour a un mana. Et ça, c'est un peu à la manière d'Hearthstone. Ça grimpe au fil des tours. Le truc, c'est qu'on vient de voir passer ce jeton. En fait, certes, les joueurs font un ping-pong de l'un à l'autre à chaque action. Là, il fait un truc. Moi, je peux jouer un sort, à la limite. Si j'ai un yeti, invoque un yeti furieux. On va créer un sommet du deck. Donc, je pose mon sort. Je ne peux rien faire d'autre. Je n'ai pas de sort instantané à jouer. Donc, ok. C'est parti. Et comme vous voyez, ce jeton-là dont je vous parle, c'est le jeton d'attaque. Ah bah, voilà. En fait, il n'y a pas que les cartes. Tout est... On peut vraiment se mettre sur tout et avoir à chaque fois des infobulles. Donc, ça, c'est déjà plutôt cool. Il attaque. Je ne peux rien faire. Je prends 3 points de dégâts. Et là, fin du round, le jeton d'attaque revient à moi. Donc, en gros, il y a déjà un ping-pong à l'intérieur des rounds sur les actions. Mais il y a aussi même un ping-pong d'un round à l'autre sur qui va attaquer. Et ce qui est assez cool, c'est que du coup, ça permet d'avoir vraiment round défensif, round offensif, round défensif. Et on ne va pas du tout jouer de la même manière en fonction de ce qui s'y passe. Bon, là, je vais jouer mon Braum. Vous allez voir, Braum, il est assez intéressant. Alors... Vous voyez, ça parle, hein ? C'est quoi ce bruit ? 0-5. Lui, il passe au niveau supérieur s'il survit à 10 points de dégâts. Ce qui est cool, c'est que 1, il régénère entre chaque round. Et 2, il a Challenger. Donc, il peut forcer des ennemis à le bloquer même s'il ne fait pas de dégâts. Ce que je vais bien évidemment faire avec grand plaisir. Donc là, voilà, c'est mon début de tour. J'ai posé Braum, je n'ai plus de mana. Je lance ma phase d'attaque. Puisque j'ai mon petit jeton. Alors, on se bat. Et en bon Challenger, je dis tiens, hop. Vu que je vais récupérer les points de vie à la fin du round, je m'en fous un peu qu'il me fasse 3. Sauf s'il a une magie un peu méchante cachée. Et du coup, c'est comme ça que je vais augmenter mes 10 points de dégâts pour passer au niveau supérieur. Et pas de mal d'invocation. C'est vrai qu'en fait, tout ça, je l'ai écrit dans le test. C'est pas des choses que j'oublie. Mais là, dans le feu de l'action, j'y pensais un peu moins. Ah, et puis s'il joue des chouettes combos en face. Ça, on apprécie. Alors, vous voyez, là, maintenant, j'ai 4. Je peux poser aussi bien les pierres pour gagner un peu de mana et me dire que, dis donc, il faudrait que je me refasse la cerise après un début de match un peu lent. Je peux poser ce Yeti furieux que j'ai invoqué avec la carte précédente. Sinon, une 5-5 à 1, ça ne se trouve pas en claquant des doigts dans le jeu. Donc, je pose une créature. Ping ! Pong, c'est à lui de poser un truc s'il en a envie. Si un allié est mort lors de ce round, comme il a tué son araignée pour créer le Bouchévoras, tac, il a pu créer deux autres araignées. Reping ! C'est à moi ! Donc, lui, son deck, vous avez pu le deviner, c'est de créer plein de petites merdouilles qui vont étouffer l'adversaire. Ça fonctionne très très bien. Hop ! On place vraiment ses bloqueurs à la mano, tout en sachant que la résolution va se faire de gauche à droite. Donc, quand il y a des effets entre les créatures et tout, il va falloir commencer à réfléchir dans quel ordre on place ses attaquants. Et... Pour éviter un point de dégâts. Peut-on caresser les mignonnes bestioles dans les coins ? Excellente question ! Et nous allons le faire tout de suite. Voilà, ils ont trois petites animations. Le premier poro est gratuit. Tous les autres, il y a un T-Rex mécanique, il y a un requin fantôme. Il y a plein de choses que j'aimerais avoir et qui, malheureusement, c'est du cosmétique payant. Ce qui est normal, c'est un free-to-play. Il faut bien qu'à un moment, Riot fasse son beurre quelque part. Et je préfère qu'il le fasse là-dessus, justement, que sur les cartes puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure... Deux points de dégâts, tous les unités, non... Alors, surpuissance, c'est ce qu'on appelle dans Magic le piétinement, c'est-à-dire que les dégâts surnuméraires vont être faits directement au nexus adverse. Ça, c'est très pratique. Oui, ce que je vous disais donc sur les cartes, on n'achète pas des boosters, on achète les cartes à l'unité. Il n'y a pas de vente de boosters. On peut acheter soit des cartes à l'unité... Enfin, on peut crafter des cartes avec une espèce de poussière, comme plein d'autres jeux de cartes, ou alors avoir des jokers. Et un joker, c'est un joker rare, un joker commun, un joker uncommon pour créer une carte de telle rareté. Mais du coup, en fait, on sélectionne vraiment chaque fois les cartes qu'on veut et il n'y a pas d'achat de boosters un peu au hasard. Tout au plus, on gagne des cartes aléatoires quand on passe des niveaux, mais on ne peut pas acheter des boosters aléatoires, ce qui est plutôt sain, je trouve, comme manière de gérer l'économie du jeu. Du coup, de tous les derniers jeux de deckbuilding, c'est ton préféré ? Par défaut presque, puisque je joue moins à Magic. Je n'aime pas du tout le rythme de Magic Arena. Excusez-moi, j'essaie de réfléchir un peu en même temps. C'est l'heure de la bagarre ! Bram Thresh, challenger. Donc lui, s'il voit 6 unités mourir, il devient ça. Et dès qu'il attaque, il invoque un autre champion en attaque. Donc il est très puissant. Donc lui, il faudrait que j'essaie de faire en sorte de ne pas trop tuer d'unités tant que Thresh est sur le terrain. Et c'est parti. Ah bah voilà ce que je vous disais. Donc pendant la phase d'attaque, lui maintenant, il a joué un sort en réaction. Je ne pouvais rien jouer. Aïe, 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 aïe. Et en même temps, si on fait lever les Thresh, on verra son animation. Son animation de level-up, elle est vraiment très cool. C'est un peu confus d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Parce que hiérarchisez un peu toutes les informations. Ce n'est pas le plus simple. Ah oui, c'est vrai que Thresh, il est... Alors voilà, Thresh, il est challenger. Donc il n'avait aucun intérêt à aller attaquer ces deux-là. Il s'est dit, je vais lui ruiner son truc qui lui apporte du mana. Et pareil, la phase d'attaque ne met pas fin au round. C'est-à-dire que là, il a attaqué dès le début de son round. Et nous passons donc d'une 0,5... D'une 0,5 normale à maintenant une 0,5 qui a toujours challenger et régène. Mais quand elle survit à des dégâts, elle invoque un poro puissant. Et un poro puissant, c'est une carte 3-3 sur puissance qui arrivera gratuitement à chaque fois que Braum va survivre à des dégâts. Donc c'est quand même très très cool ça aussi. Donc comme je vous disais, la fin du tour... Pardon, la phase de combat ne met pas du tout fin au tour. Alors pareil, il y a aussi une stratégie de quand est-ce que j'attaque. Est-ce que j'attaque au tout début d'un tour pour que l'adversaire ne puisse pas poser de créatures mais qu'il puisse en revanche sortir des sorts puissants puisqu'il a plein de mana ? Ou alors, je pose des trucs pour le forcer aussi lui à jouer des choses et au final, qu'il ait le moins de mana possible au moment de la phase d'attaque et qu'il me fasse le moins de surprises. Ça va vraiment se gérer comme ça et c'est plutôt cool. Donc là, c'est un peu le côté, il a attaqué, c'est à moi, j'ai encore tout mon mana, on est un peu en phase de penser ses blessures. Et là, deux points de dégâts à toutes les unités, ça veut dire que je lui ruine tout ça, moi je tue personne et en plus on verra, la petite anime de Thresh, ça peut valoir le coup. Alors on va le faire. Je vous avoue que là, je vais sûrement très mal jouer parce que le jouer parlé, c'est déjà pas une chose aisée mais alors, sur des jeux un peu réflexion, il faut prendre le temps et comprendre la situation. Et vous voyez, il a survécu à ces deux dégâts donc en plus, j'ai invoqué un poro puissant. Il y a un nombre... Voilà, l'animation. Il y a un nombre de synergies et de combos incroyables. Déjà au sein d'une même région mais alors entre les régions, on peut vraiment se créer des decks complètement fous et c'est très 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 agréable. Alors là, j'ai un peu moins besoin de mana maintenant alors autant poser un poro puissant. Oui, il est aussi dispo sur iOS et Android depuis sa sortie en 1.0 hier ou avant-hier. Avant-hier ! Alors là, par exemple, on est vraiment sur une carte de fin de partie donc surpuissance. Pareil, il va faire des dégâts surnuméraires à un ennemi qui bloque et qui n'a pas assez pour bloquer. Et donc, quand... C'est jamais bien parce qu'après, cette carte parle d'elle avec un nous royal. Donc quand nous sommes invoqués, octroyez nous plus 1 plus 1 pour chaque allié qui est mort. Alors celle-là, on se la met bien de côté et dans les derniers tours, on arrache. Oui, j'expliquais. Alors pareil, sur la mana, il y a des choses à expliquer aussi. Alors attendez, là de toute façon, c'est mon tour. On va poser... On va juste poser ça. Ça va me permettre de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et du coup... Hop ! D'ailleurs... Alors, petit pro-type si vous y jouez parce que c'est jamais expliqué, le bouton A pour All permet de... d'envoyer tout le monde à la guerre. Donc ça, c'est plutôt cool, sauf lui, bien évidemment. Mais le bouton A, au lieu de les cliquer un par un et de les envoyer, on peut aussi tous les prendre comme ça, c'est assez rigolo. Eh bien, j'ai fait n'importe quoi. Oui, on sait, bro. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, c'est ce petit œil qui est là. L'œil de l'oracle, il est très bien pour les débutants. À n'importe quel moment, il permet de voir comment va se résoudre une situation. Hop ! Donc là, ça montre que je vais le tuer parce que si jamais il ne bloque pas, parce que là, on n'est pas encore sur la phase de bloc, là, en l'état, tant qu'il ne fait rien, il meurt. Et en même temps, vu que je vais le forcer à bloquer Brom, il va mourir. C'est un peu le trombone de Ward. Ah, pour moi, c'est la mana. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, mais en gros, si vous ne terminez pas votre mana dans le round d'un parti, vous pouvez en stocker jusqu'à 3, ça se fait automatiquement, qui servent à jouer uniquement des sorts et pas des créatures. Mais ça permet déjà, en début de partie, si une partie est mal engagée, de jouer au tour 3, un sort niveau 6, en fait, si vous avez gardé assez de mana en réserve. Et ça, pareil, ça permet de vachement fluidifier, de ne pas se dire, sur les 3 premiers tours, j'ai tiré n'importe quoi, je suis foutu, je capitule. Non. Il y a toujours moyen d'essayer de se refaire, même après une partie mal engagée. Et je trouve ça, pareil, plutôt très très malin. On va prendre des decks qui fonctionnent moins bien, mais avec des mécaniques rigolotes. Il y a pas mal de decks que j'ai vraiment fait en 5-10 minutes pour tester un peu des mécaniques et qui ne vont pas du tout bien tourner. Mais ça me permet au moins de vous montrer différentes cartes, différentes mécaniques. Oui, c'est moi qui... Ça, c'est un de mes trucs dans les jeux de cartes. J'aime bien nommer mes decks avec des jeux de mots ou des blagues idiotes en fonction de leurs mécaniques. Les nouvelles cartes, Vanihourte, ça va vraiment se gagner avec l'XP. Est-ce que je ressortirai pas pour vous montrer ça aussi ? Allez, désolé, on va faire beaucoup de passages dans les menus, mais c'est important dans un jeu service, mine de rien, de se balader dans les menus. Donc voilà, on peut voir là. C'est sympa. Pour capituler au round 0, je fais quand même de l'XP. D'ailleurs, on fait autant d'XP en jouant en partie classée, en partie normale, contre un copain ou même contre l'IA. Donc on va toujours gagner de l'expérience. Ça aussi, c'est plutôt cool et ça évite d'avoir des matchs qui ne servent à rien. Il n'y a pas de mode qui ne sert pas, en fait. Il y a toujours un truc à récupérer quelque part. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et coucou, Nodius ! Oui, le Nexus m'habite. Bah oui, excuse-moi. Je ne suis pas l'outil le plus aiguisé de l'établi. Je vais vous parler, oui. En fait, au bout d'un moment, une fois qu'on a passé le prologue, on va choisir de l'XP par région. C'est-à-dire que moi, pour vous donner une idée, j'ai commencé forcément avec les îles obscures puisque c'est là qu'il y a les araignées. Pour la région îles obscures, je suis niveau 14 sur 25, je crois. Je crois que sur 25. Et en gros, là, forcément, je mets de plus en plus de temps à récupérer les prochains coffres, etc. avec des cartes uniquement îles obscures de plus en plus puissantes. Mettons, je commence un deck Freljord, je peux passer mon allégeance entre guillemets à Freljord et là, je ne vais gagner que des items et des cartes de chez Freljord. Donc déjà, ça, ça permet de se spécialiser. Niveau système de jeu, c'est un peu comme Arsfone. Je repasserai dessus parce qu'il y a beaucoup de différences et en même temps, c'est similaire. Mais donc voilà, tout ce système d'expérience par région me paraît aussi plutôt malin. Si à un moment, je commence à patiner en îles obscures et que je me dis que le prochain niveau est long, j'ai quand même envie de revoir des trucs qui clignotent, paf ! Je passe chez Demacia, je vais passer très vite au niveau 1, commencer à gagner des héros de chez Demacia. Et on n'est pas obligé de rester sur une région. Vous voyez, je peux vraiment passer de l'une à l'autre en deux secondes. Donc ça, pareil, ça rajoute des trucs de satisfaction. C'est tout bête, mais dans un free-to-play service, c'est quand même très important aussi de garder le joueur en disant, regarde, là, on te donne un bonbon, là, on te donne un petit bout de carotte, ceci, là, cela. Et bien ici, ça fonctionne vraiment quand même très bien. Je vais pouvoir refaire une petite partie. On avait dit, les champotes à la compote. J'étais une fois de plus, pas des plus inspirés. Oui, il y a plein de builds super intéressants à créer. Alors, j'ai pour l'instant l'impression qu'on ne peut pas forcément se départir très vite des sentiers créés par Riot dans la construction de deck. Peut-être que je me trompe, on verra ça. Ça, ça va être une affaire de semaine ou de mois, malheureusement. Alors ça, c'est un deck avec une mécanique assez rigolote. On va pouvoir planter des champignons vénéneux dans le deck de l'ennemi, dans des cartes aléatoires. Et quand il va les piocher, il va prendre autant de dégâts qu'il y a de champignons sur la carte en question. Ça, c'est très rigolo. De toute façon, je ne peux jouer que ça puisque j'ai un mana à mon premier tour donc autant y aller. Si j'avais une créature à 1, j'aurais pu directement la poser et l'attaquer. Malheureusement, je ne peux pas. Donc là, c'est à son tour. Nous ne cherchons pas les ennuis. Alors lui, ça y est, il commence une 1, 2 qui en plus invoque une autre qui a les mêmes stats. Donc ça, il est plutôt balèze déjà. Allez, on va essayer de jouer full champignons et on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas une chanson d'Alain Souchon. Donc lui, quand je suis invoqué, paf, j'ai un nuage de champi dans la main que je pourrais utiliser au prochain tour. Sincèrement, je l'avais posé majoritairement pour ça et puis de toute façon, il ne va pas mourir au premier blocage donc allons-y. Il y a déjà beaucoup de sites de création de decks. Il y a déjà un nombre d'articles incalculables sur les decks pour gagner. Je ne vous conseillerais forcément pas ça pour démarrer. Alors voilà, Jinx. Une héros, une championne. Donc elle a la frappe rapide. C'est l'équivalent de l'initiative dans Magic. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre en même temps les dégâts, on va d'abord résoudre ceux de Jinx et si jamais l'ennemi meurt, il ne va même pas contre-attaquer. Une fois que ma main est vide, Jinx deviendra cette Jinx-là et au début du round, je piocherai une carte et à chaque fois que ma main est vide dans un round, je gagnerai une carte super roquette de la mort Donc vous voyez vraiment les champions, il y a carrément une championne, c'est Fiora. Il faut d'abord qu'elle tue deux adversaires en survivant aux attaques et une fois qu'elle passe en niveau, une fois qu'elle monte de niveau, son pouvoir, c'est peut-être un des plus puissants du jeu quand il est entre de bonnes mains, c'est si je tue quatre ennemis en survivant, je gagne la partie. Et là, c'est la fin de la partie et c'est gagné pour le propriétaire de Fiora. Donc il faut vraiment faire gaffe aux champions, il faut bien connaître les champions parce que quand on voit tomber un champion sur le plateau adverse, il faut déjà commencer à voir son plan de jeu se créer et c'est là qu'il faut tout faire pour contre-attaquer ce plan de jeu avec ce que nous, on a dans notre deck. Non, non, il y a beaucoup de mécaniques violentes, enfin ludiques et violentes en fait, j'ai rarement eu la rage en fait, même en perdant dans ce jeu-là, étonnamment. Donc nous disions que c'était à moi pour jouer défausser une carte. Alors voilà, regardez, là j'ai cette carte qui coûte deux qui est une 0-2 Challenger. Quand on me défausse, invoquez-moi. Et ici, pour trois, défausser une carte. Je suis obligé de défausser une carte pour jouer ça mais ensuite je fais trois points de dégâts à n'importe quelle cible. Et donc voilà, en quelques secondes déjà un petit combo bête mais qui déjà tu te sens malin quand tu le fais. Donc je défausse mon Pyromacheur. Vous voyez même ça, c'est quand même très propre la manière dont c'est agencé. Hop ! Donc là on peut voir l'œil de l'oracle, ce que je vous disais. Donc si jamais tout se passe comme je le veux, on pourra voir que j'ai deux créatures maintenant de mon côté, la sienne est morte et on a le même nombre de points de dégâts puisqu'il n'y a pas eu d'attaque. Mais cet œil, il permet vraiment pour les débutants en tout cas où quand l'écran, souvent pendant des phases de combat, quand on commence à s'envoyer plein de petits sorts pour essayer de changer un peu la donne, on peut même pas un clic puisqu'il faut juste passer la souris, voir la résolution de tout ça et se dire ok, là pour l'instant l'état du combat avec si tous les sorts passent, c'est ça. Vous voyez, plein de magie ont des petites animes. Pour l'Empire ! Pour l'Empire ! Là, j'ai rien d'autre à faire, je ne vais pas m'amuser à cramer mes créatures pour rien. Alors à la limite, je pourrais le sacrifier lui. Vous voyez, vu qu'il a Challenger, je pourrais forcer l'adversaire à me le bloquer et ensuite shooter. Mais pour deux points de dégâts alors que je veux surtout jouer champignon, il n'y a pas grand intérêt. Donc là, je vais passer, je n'ai pas attaqué, tant pis, ce sera à son tour d'attaquer. On va revoir le jeton. Et bien sûr, là où ça devient très vicieux, c'est qu'il y a des mécaniques. Il y a une mécanique qui s'appelle le ralliement qui permet de gagner un jeton. Même quand c'est l'adversaire qui l'a. Donc on peut parfois avoir deux jetons en même temps et là, c'est au premier qui va attaquer. Donc nous avons maintenant, quand il est invoqué, il crée deux nuages de champignons dans ma main. Donc j'aurai trois petites cartes comme ça instantanées que je pourrais lâcher quand je veux. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est sûrement ce que je vais faire, surtout que ça me crée aussi un bon défenseur 4-3. Mais plus de mana. Elle est là, la réserve 1, en fait, des autres mana. Et bien, et bien, et bien, toi, hein. Au casse-pipe. Et toi aussi. On va garder la 4, quand même. Euh, ouais. Ouais, ouais. On va se refaire une petite anime de porraux, tiens. Ah, c'est ma préférée, celle-là. Donc, 5. Je pourrais soit... Bah, en fait, je peux poser elle qu'un frappe rapide, ce qui permettrait de le tuer, lui. Donc on peut tenter ça. S'il est malin, il ne va pas la bloquer parce que je ne vais pas attaquer avec les deux. Et c'est ça, le truc. Au bout d'un moment, on peut se dire j'aurais pu directement attaquer au risque de... Là, je posais elle en me disant ce sera pour lui, mais dans ma tête, je ne m'étais pas dit tiens, lui, il va aussi en profiter pour poser une créature. En revanche, là, à part une créature à 1, il pourra soit jouer un sort à 3, mais c'est le max qu'il pourra faire. Donc là, ça devient intéressant. Je sais quasiment que si j'envoie une attaque, lui, il ne va pas pouvoir me faire un coup de Trafalgar avec des sorts. Malheureusement, là, je n'ai pas grand-chose pour booster mes créatures si elles attaquent. Donc la seule chose que je vais faire, c'est juste elle, parce que quoi qu'il en soit avec sa frappe rapide, elle assassinera son bloqueur et on va bourrer les champignons. Ça, c'est les sorts instantanés, comme je vous le disais, c'est les seuls qui ne permettent même pas à l'adversaire de réagir. Il est obligé de les manger, point. Aïe, 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 aïe. C'est l'assassinat. C'est à voir que je ne vais pas la gagner, celle-là. Oh, Zed. Alors, Zed, c'est un héros très très agaçant. Quand il attaque, il invoque, tranquille, une copie de lui-même. Alors qu'il ne dure qu'un tour. Elle a la capacité éphémère, donc elle meurt à la fin du round ou dès qu'elle frappe. Mais il peut très vite devenir agaçant, ce garçon. Donc il va falloir que je trouve un moyen de m'en séparer. Enfliger un point de dégâts à un ennemi ou au Nexus, puis à un autre ennemi. Alors, je vais tenter un truc. Vous voyez, là, j'ai deux chocs de statique. En deux chocs de statique, normalement, je peux tuer ces deux-là. Et on va les faire sur deux tours. Donc là. Toi. Ok. Je ne vais plus rien jouer ce tour. Comme ça, j'aurai deux manas en rab pour jouer mon choc de statique. Pas de chat textuel dans le jeu, à part entre amis. Sinon, c'est des emotes, le grand classique. Des emotes à la hearthstone et on peut bien évidemment faire taire l'adversaire s'il spam les emotes pour faire le petit malin. Eh. Ça, c'est agaçant, là, comme situation. Et coucou, Kamui. Si, j'ai été peu clair. Ce qui est fort possible si vous avez des questions, c'est at Gaming Cult Live. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Oh non. Comme il a le vélet, il n'est plus 4-1, il est 4-2. Je ne pourrais pas le tuer aussi facilement. Ah oui, regardez, par exemple, là. 8. Je n'aurais pas pu le jouer avant le prochain tour, en théorie, mais comme j'ai ma petite réserve, là, on peut vraiment jouer en avance des sorts qu'on n'est pas censé jouer à ce moment-là. Donc ça, c'est très très cool. Pour un débutant, est-ce que ça peut être une bonne entrée ? Comme je le disais, effectivement, on peut être très vite submergé et en même temps, il y a beaucoup de didacticiels qui prennent le temps mécanique par mécanique d'expliquer comment le jeu fonctionne avec des exercices et quoi qu'il en soit, à n'importe quel moment, voilà. Attaque. Donc l'effet se déclenche sur une ombre vivante. Là, frappe rapide, ça marche comme ça. Ça invoque une ombre vivante. Ah, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est montré-là. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Donc vraiment, le jeu prend le temps. Alors, c'est jamais simple pendant un match. Donc là, je suis contre l'IA, donc il n'y a pas de timer. Mais c'est jamais simple pendant un match en ligne, forcément, de regarder un peu, d'essayer de comprendre la situation, même si le jeu fait tout, vraiment, pour pouvoir aider à ce niveau-là. Donc très sincèrement, je pense qu'à défaut d'être le plus accessible des jeux de cartes du marché, il fait le job, il fait bien le job pour que seules les 2-3 premières heures soient un peu laborieuses et ensuite, vraiment, je trouve que ça tourne vite. Mais après, je suis habitué au genre, donc je ne peux pas non plus si facilement me mettre à la place. On va poser une Jinx. Rien que toi et moi, foincaille ! Et aussi les autres, là. Donc voilà, ce que je vous disais. Jinx, comme je ne peux pas en avoir deux sur le terrain, elle s'est transformée, l'autre que j'avais dans ma main s'est transformée en sort, mais si jamais celle-ci meurt et que je n'ai pas joué le sort, il redeviendra une Jinx. Donc là, pas de souci. Et oui, donc Jinx, son truc, c'est qu'elle level up quand ma main est vide. Donc au prochain tour, je jouerai Tonton où je peux défausser ma main. Il n'y a apparemment pas de question. Continuons alors. Ce choc de statique quand même, parce que là, oui. Je me suis dit que j'allais faire full champignon et en fait, pour l'instant, ça ne paye pas. Alors pareil, forcément un jeu champignon, vu qu'on parasite vraiment le deck adverse, il faut être patient et donc il faut serrer les dents sur les premiers tours. Il y a pas mal d'ailleurs de mécaniques comme ça qui demandent de plutôt tenir au début et vers le round 6, 7, on peut commencer à déchaîner des trucs. Donc là, je peux essayer de le forcer parce que s'il bloque, en plus je suis en attaque frappe rapide, ça vaut le coup. En revanche, là j'attaque en voyant qu'il est full mana. Il va tout à fait pouvoir juste me l'assassiner en claquant des doigts et en rigolant bien fort. Donc on va voir. Et Kaerts qui nous demande les nouveautés de Bilgewater, il y en a beaucoup. La mécanique principale, c'est la mécanique dite de profondeur où certaines créatures deviennent beaucoup plus puissantes dès lors que tu as 15 cartes ou moins dans ton deck. Donc ça demande d'attendre beaucoup, longtemps et de tenir justement le siège entre guillemets avec des petites créatures qui soudain deviendront 2, 3, 4 fois plus puissantes à partir du moment où tu auras plus que 15 cartes dans ton deck. Ils ont les barils de poudre aussi qui sont une unité qui va se cumuler et qui va augmenter la puissance des pouvoirs. Bilgewater est très cool, je vais voir s'il y a des didacticiels Bilgewater que je pourrais vous montrer au pire. Alors, 3 points de dégâts, là il va falloir. Là je suis obligé parce que là c'est son tour d'attaque. Alors, lui il ne peut pas bloquer mais il a Challenger donc il va essayer d'assassiner ma Jinx avec je ne sais pas lequel est le plus intéressant à assassiner parce que si Z m'attaque on va quand même craquer craquer le Z on va défaut ce fait du progrès j'en ai pas besoin alors pour les débutants je remontrerai dans une situation peut-être plus complexe oh non alors ça hécatombe si vous avez un allié de puissance 5 ou plus il a tué toutes les unités avec une puissance de plus 4 ou moins Dieu merci Dieu merci alors que je ne crois pas en Dieu conférez plus 4 plus 0 et frappe rapide un allié ça veut dire que soudain elle aura pas puissance de 4 ou moins elle aura beaucoup plus donc à la limite même si ce n'est pas pour une attaque je vais quand même craquer cette magie tac alors c'est ce que j'ai ah bah non je ne peux pas montrer l'oeil de l'orac tant pis mais là donc son sort il ne fonctionne pas et il l'a craqué pour rien elle n'a pas survécu pour autant mais au moins je n'ai pas pris trop cher allez pioche des champis un peu là non bon il n'a pas envie alors là vu que je ne suis pas fou forcément des cartes que j'ai en main et que lui il me permet de défausser ma main et de repiocher 3 cartes et en plus ah des gars une unité ennemie ouais pas rentable alors on va faire 2 points de dégâts au nexus et on va attendre qu'il pose une unité pas de campagne scénarisée Vidou pas pour le moment en tout cas ah il n'a toujours pas voulu jouer de créatures bon bah tant pis je vais ça va être un peu la grosse carte un peu chère qui va me mettre dedans si là maintenant lui il décide de poser plein de créatures et en même temps il n'a pas le jeton d'attaque donc je m'en sors oh bah en plus génial bébé ah bah ah oui il n'a vraiment pas de créatures le pauvre là je l'ai dit les cartes sont bavardes oui oui fini de rire je joue contre l'IA 1 pour pas me taper la honte et plus sérieusement parce qu'il n'y a pas de limite de temps quand on joue contre l'IA donc je ne suis pas pressé pour vous montrer des choses et ça c'est quand même cool insaisissable c'est le vol de Magic donc les créatures insaisissables ne peuvent être bloquées que par d'autres créatures insaisissables on va réinvoquer des champignons je sais comment trouver des champignons j'espère bien Jinx coucou 4k plaisir de te voir ici allez on envoie des champipis j'aimerais l'assassiner aux champignons quand même c'est un peu la beauté de ce deck aïe aïe ah ouais non là il n'a vraiment rien à jouer c'est terrible alors lui on l'aime beaucoup aussi c'est une carte qui à la base coûte 10 mais réduisez mon coût de 1 pour chaque sort que vous avez lancé lors de cette partie fatalement vu que j'ai un deck champignon avec beaucoup de petits sorts qui ne coûtent pas cher et que j'envoie bah lui très vite au lieu de me coûter 10 ça devient une 6-6 qui coûte 0 et là en théorie j'ai gagné la partie ce que je trouve je le garde eh oui alors là il peut tout à fait me sortir un sort qui coûte 9 et qui dit tuer toutes les unités on va voir oh keft je pourrais faire un pvp si tu veux ça c'est Jinx qui gagne et donc comme elle est folle elle hurle je vais aussi passer je sais qu'on passe beaucoup de temps dans les menus mais c'est vraiment intéressant vous montrer les expéditions c'est donc les arènes de Hearthstone ah j'en ai une en cours je peux pas vous le montrer tant pis donc c'est la mécanique de draft donc où en gros on se crée un deck au hasard avec des cartes imposées et en gros on nous dit choisissez une carte parmi ces 3 là etc et puis à terme on se pioche un deck et donc au fil des cartes qu'on nous impose il va falloir essayer de trouver une direction et de créer un deck viable pour jouer en ligne là ce qui est très cool c'est que le draft on le fait pas carte par carte mais par bloc thématique de 2 ou 3 cartes qui vont bien ensemble ce qui veut dire que quoi qu'il en soit on peut pas avoir un deck trop foutrac où il y a tout et n'importe quoi dedans on va forcément rester sur 2 couleurs 3 max c'est le seul mode où on peut monter à 3 régions par deck et du coup déjà ça ça rend la construction de deck beaucoup moins frustrante tous les X match on va pouvoir rééchanger une carte qu'on a dans notre deck d'expédition si c'est un peu trop laborieux on peut en échanger une contre une autre qui fonctionne mieux et en plus il faut 2 défaites d'affilée pour perdre l'expédition c'est à dire que même en faisant gagner-pertre 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 on va avancer et quand bien même on aurait perdu ces 2 fois un jeton permet 2 expéditions donc même là ils sont plutôt généreux ils sont plutôt en tout cas pour éviter la frustration et pour pas qu'on tombe sur un paywall entre guillemets un peu vite puisque c'est un peu ça le truc du free to play c'est comment pousser les gens à dépenser sans leur mettre ça vraiment devant le nez et pour l'instant ils sont très forts pour qu'on l'ait pas trop devant le nez d'ailleurs pour les questions qu'on se posait tout à l'heure puisque il y avait les questions des plateaux voilà les différents plateaux qui sont ça c'est la monnaie les vrais sous ça c'est la monnaie parigolote voilà avec visuels spéciaux et musique exclusives donc forcément ça peut donner envie tant qu'il n'y a pas ceux de KDA je m'en sors bien les gardiens donc c'est les bestioles vous avez le petit poro là que vous avez bien aimé il y en a plus voilà moi le T-rex mécanique bien évidemment que j'ai envie de craquer pour lui et que j'ai envie de lui cliquer dessus pendant les combats ensuite les dos de cartes et les emotes bon les trucs assez un peu plus classiques de jeu de cartes et bien on va relancer une petite partie pour l'instant des IA le jeu versus joueur vraiment à la fin je sais que vous voulez me voir perdre contre un humain regardez moi déjà perdre contre une machine alors celui-là c'est mon deck main en théorie il sort bien et il est très désagréable n'hésitez pas à répéter vos questions c'est vrai que je prends pas souvent le temps de regarder ah bah en face c'est les champignons qu'on a justement et bien bienvenue à toi Mister Steven joueur de Hearthstone qui découvre en ce moment Runeterra alors là donc moi mon deck en gros mon main deck joue beaucoup autour des araignées et de Elise fatalement donc je regarde un peu ce que j'ai là déjà que des trucs pas chers donc c'est intéressant en fait j'ai un point de dégain un adepte allié s'il survit non puisque là j'ai pas d'autres adeptes et puis ça c'est un petit peu plus milieu de jeu donc on va remplacer une seule carte en espérant avoir une petite créature et non c'est une grosse tant pis donc là je peux rien faire alors moi j'ai décidé que ça passe d'ailleurs c'est une option par défaut mais que je trouve très très bien on peut passer automatiquement le tour si jamais le jeu calcule qu'on ne peut plus rien faire donc ce petit effet joli là ça veut dire qu'il est insaisissable donc lui quoi qu'il en soit il va m'arracher et en revanche dès qu'il frappe mon Nexus ce qui est un peu sa base vu qu'il est insaisissable il plante des champignons vénéneux donc vous voyez ce que j'avais moi tout à l'heure ce qui était un peu la mécanique de base du deck ce qui m'emmerde parce que dans ce deck là j'ai pas encore de Timo il faut que je grind assez pour pouvoir en acheter mais du coup lui forcément c'est la pièce maîtresse d'un deck autour des champignons et le fait qu'il l'ait eu dans sa main de base mais ce qui est cool c'est que vu que mon deck tourne autour du fait de transformer beaucoup de mes araignées en challenger grâce à Elise et donc forcer les adversaires à me bloquer je pourrais forcer Timo puisque là je peux pas le bloquer c'est une créature imbloquable donc hop mais je pourrais forcer Timo à un moment à bloquer une de mes créatures et l'assassiner comme ça en fait aïe 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 cette animation de champignons si vous saviez ce qu'elle me fait mal alors donc vous voyez on avait vu que Elise son truc c'est si au début du round j'ai au moins 3 araignées 3 autres araignées donc sans compter Elise elle se transforme donc ce qui est cool c'est que celle-ci quand elle a invoqué elle en invoque une autre elle fait des petits j'aurai tout intérêt au prochain tour à juste manger les coups qui va m'envoyer de toute façon là c'est pas son tour et là comme je vous le disais je peux plus jouer de créatures alors que j'ai un mana de réserve mais les mana de réserve ne servent que pour les sorts donc je peux toujours jouer ces sorts là infliger un point de dégât à un adapté allié s'il survit créez-en une copie dans la main comme ça au besoin je peux encore avoir deux araignées grattoches qui tombent alors Duxi je n'ai pas encore eu l'occasion de détruire Nodus mais j'espère bien le détruire avec ce deck alors vous voyez toujours dans la mécanique des champignons dès qu'il va lancer un sort ça va planter trois champis de plus dans mon deck donc il faut vraiment faire gaffe à ça et d'ailleurs comme je vous disais il y a toujours des infobulles un peu partout on peut toujours savoir si je clique je peux déjà savoir sur quel champion tourne mon deck combien il reste de cartes dedans et combien il y a de champignons ce qui est cool c'est pareil si jamais un ennemi arrive vous jouez contre un adversaire et vous voulez quand même savoir un peu ce qu'il a dans son deck on peut très vite aller voir ses champions pour comprendre au moins comment il va se jouer et quel plan de jeu adopter en face donc 4 4 je vais pouvoir remplir le terrain de jeu et donc c'est 6 créatures maximum sur le sur le plan de jeu donc là tac tac on va encaisser 4 puisque comme il me faut que 3 araignées pour transformer Elise je peux en sacrifier 2 elles servent aussi à ça j'aime pas l'échantillon et donc Elise puisque là lui en plus quoi qu'il fasse il peut peut-être assassiner Elise mais il va avoir du mal on va arriver à la fin du tour et vu que c'est au début du prochain round regardez hop là yes et à partir de maintenant toutes mes araignées gagnent redoutables et challengers c'est à dire qu'elles ne peuvent pas être bloquées naturellement par un ennemi qui a moins de 3 de force mais en revanche elles peuvent choisir un bloqueur arbitrairement et c'est ce qu'on va faire tout de suite puisque vous allez voir hop et en plus Elise quand elle attaque ah non ça c'est quand elle est pas transformée quand elle est pas transformée elle invoque une araignée en attaquant donc Timo qui m'embêtait parce que non seulement il était insaisissable mais en plus dès qu'il me frappait directement il me foutait des araignées des champignons il va dégager je peux le forcer à bloquer ce qu'il n'aurait jamais fait en temps normal et pareil pour Tonton ici et là on va quand même mettre 5 points de dégâts donc pareil je rappelle hop ce fameux petit oeil pour les débutants qui me posaient des questions tout à l'heure il y a toujours cet oeil qui permet à n'importe quel moment de voir la résolution de la situation en cours et je trouve ça vraiment très élégant très simple et très efficace ouais le plateau est plutôt joli même si j'ai très envie déjà de payer pour d'autres plateaux et de voir arriver un plateau KDA et une fois de plus oh non il a levé comment attendez ah non parce qu'il a mis X champignons oh non maintenant il est 2-2 oh j'ai le seum oh l'IA elle est intelligente pourquoi elle fait ça alors là par exemple autre chose là il va il envoie un tir donc c'est une rapide c'est pas une instantanée donc j'ai le droit d'y réagir donc là il va tuer mon araignée foutu pour foutu ça m'en meurt enfin c'est bon maintenant elle est morte donc plutôt de lui donner la satisfaction de la tuer je vais moi même l'assassiner pour piocher deux cartes avec ce sort et vu que vu que tous les sorts la pile de sorts se résout de gauche à droite c'est d'abord celui-ci qu'on va résoudre et une fois qu'elle sera morte lui n'aura plus de cible et ça dégage et si j'avais eu un pouvoir pour mettre un petit buff à celle-là et assassiner Timo je peux vous dire que j'y serais déjà bien salut comme en passant salut aussi Vegabig salut tout le monde j'ai toujours l'oeil un peu moins rivé sur le chat il est déjà 18h19 alors là si une créature est déjà morte pendant la ronde je peux invoquer des araignées pour 1 donc je vais pas me priver je vais même tuer une de ces araignées pour 2 pour me faire encore plus de cartes au prochain tour et bien merci beaucoup je ne comprends pas le miel qui est sûrement un des pseudo les plus rigolos que j'ai que des cartes à 9 il y a vraiment des cartes bourrines dans les cartes chères lui par exemple lui quand il arrive certes il coûte 9 mais quand il arrive il arrache la moitié du nexus et quand il meurt il retourne dans ma main ça m'appelle un petit cocaine vol de vie vous imaginez bien quand j'attaque je récupère de la vie dans mon nexus on peut jouer on peut jouer on va jouer vol de vie parce qu'on est un peu en retard sur la live j'ai bien peur que ce match s'éternisant on n'ait pas trop le temps de je peux pas le bloquer on n'est pas trop le temps de faire un match contre IA parce qu'il y a un deuxième live derrière qui arrive c'est la soirée des lives sur Gamecult euh oui he who gets slapped oui je vais jouer effectivement un deck avec des piques dans Duelist que j'aimais énormément je vais pouvoir assassiner son Timo et lui il a même pas non il a pas la région avec des contresorts et ben ça ça dégage ça cousin j'en veux plus je vais déjà sûrement crever juste en piéchant des cartes mais le fric qu'il y a dans ce jeu les gars c'est un jeu de cartes calmez-vous on est marre euh on va mettre Tonton je me bats pour Noxus et on va commencer un peu alors pareil il n'y a pas d'engagement c'est-à-dire qu'une créature qui attaque pourra quand même défendre au round suivant toi c'est mort et j'en ai pas d'autres si avec Challenger j'ai elle mais elle lui fera rien les autres n'ont pas Challenger donc tant pis je vois que dans le chat ça parle beaucoup plus de comment changer la langue du jeu ça veut dire que en théorie vous avez à peu près une idée du jeu en lui-même et que vous avez voilà les bases je ne vais quand même pas mourir avec ces histoires plus de plus zéro aux autres araignées mais j'en ai qu'une en jeu autant jouer Thresh autant jouer Thresh oui ça c'est un de mes pouvoirs préférés alors il coûte 10 c'est le plus cher du jeu mais il ranime les 6 alliés les plus puissants qui sont morts pendant toute la partie le temps d'un tour et ça c'est vraiment pas mal donc là par exemple voilà lui pour me jouer tuer un allié en gros faut que je sacrifie une créature pour le jouer ça me coûte zéro alors là j'en ai pas mais il y a des créatures qui forcément ont des chouettes mécaniques quand elles meurent on va récupérer de la vie on va récupérer de la vie ici ouais Thresh ah oui Thresh aussi la Challenger pour le prochain round je peux éclater Timo ok ça pue les champignons ça pue les champignons arrête de dire champignons c'est moi qui devais dire champignons tout à l'heure alors lui il doit voir 6 unités mourir ouais j'en ai pas une à sacrifier c'est pas rentable en tout cas pour l'instant alors récupérons le lead sur l'attaque oh non 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 et en même temps normalement si j'attaque maintenant il est crève donc on va faire ça à moins qu'il ait un pouvoir de dingo puisque je vais utiliser le Challenger de Thresh pour le forcer à bloquer là oui alors voilà il y a plein de créatures qui ont Challenger mais Thresh alors monsieur il est mieux que tout le monde lui il faut qu'il ait sa propre anime et voilà et bah oui donc c'est hallucinant c'est très très cool mais c'est hallucinant de fric partout et là normalement c'est gagné et alors je vais pas prendre le risque d'aller en ligne parce qu'il faudra que je coupe à heure dite donc on va faire une dernière partie ah c'est ça la mission du moment en plus et bah je sais ce que je ferai après le live juste si vous avez d'autres questions sur des mécaniques sur des persos des choses que vous voulez voir je peux essayer de jouer par route et rentrée on t'a pas vu sortir ou c'est un deck justement uniquement à base de de créatures insaisissables qui ont des mécaniques spéciales quand elles touchent le nexus ah Bilgewater oui oui le problème des tutos c'est que il y en a 4 ou 5 il y en a un par mécanique très sincèrement je préfère encore montrer du jeu global que les mécaniques assez pointues des nouvelles unités qui viennent d'arriver malheureusement je suis désolé alors toute la base du deck c'est Ezreal j'en ai malheureusement qu'une pour l'instant il faut vraiment que j'en achète deux autres mais c'est les champions c'est les plus chers on voit au bout d'un moment elle frappe le nexus et c'est que du dégât direct sur le nexus et ça devient vachement intéressant à jouer pourquoi je peux pas le jouer ah oui rappeler un allié alors lui voilà dès qu'il attaque quoi qu'il en soit il va faire deux points de dégâts au nexus ennemi et c'est que des créatures avec des mécaniques comme ça que j'ai dans ce deck là enfin pas que allez on va bloquer ah bah oui on va bloquer parce que de toute façon je vais le rappeler en invoquant Tonton au deuxième tour donc on est bon le coup de la réserve pour moi il est là le coup de génie de garder du mana alors même si on peut pas poser de créatures avec et uniquement des sorts ça se joue quand même beaucoup beaucoup là dessus et je trouve ça très cool donc lui étant blessé hop on le joue lui pour rappeler et au prochain tour on pourra le rejouer en pleine forme là en revanche j'ai même pas de sort à deux bon je vais l'attaquer il est insaisissable alléger des frappes rapides oui et je reviens parce que dans le tchat vous parlez du système d'allégeance aux régions c'est pas parce qu'on a choisi une région d'expérience qu'on est obligé de la jouer je peux tout à fait dire maintenant je vais prendre la région Demacia pour gagner toutes les cartes de Demacia mais en jouant que du Noxus et justement me disant je vais jouer des decks que je connais bien pour prendre de l'XP sur une autre région et commencer à débloquer les bonnes cartes de la dite région pour enfin créer des decks avec elle alors là vous voyez on est au round 4 du coup si je me trompe pas et en fait avec la réserve je peux déjà jouer ça je peux déjà jouer un 6 invoquer deux copies éphémères d'un allié et lui faire bon imaginons si j'avais une créature plus puissante lui faire 6 dégâts par exemple bon là c'est pas le plus intéressant pour l'instant autant poser des créatures parce qu'il a l'air un peu taquin en face donc ouais de toute façon je peux en poser qu'une et jouer un sort derrière on va faire ça alors ah ouais donc lui il a utilisé son challenger pour éclater de l'insaisissable et il a bien raison ce que je vais faire à ce compte là je vais même pas encore frappe rapide ouais non c'est il n'y a pas trop il n'y a pas assez d'enjeux pour que j'utilise des gros sorts pour l'instant ah non je suis idiot bah non c'est mon insaisissable que j'aurais du que j'aurais du booster c'est pas grave c'est pas grave je serai malin au prochain round ou au prochain live plutôt ne nous mentons pas un truc c'est que c'est des parties qui font en moyenne 10-15 minutes mais qui peuvent vite s'éterniser donc il se peut qu'on ne la termine même pas malheureusement ouais là c'est quand même des coups j'ai des insaisissables 6-5 ah bah voilà juste pour montrer des idées de combo on n'est plus là pour gagner on s'en fout OB crépuscule je vais créer des copies éphémères d'un allié en l'occurrence lui puisque on rappelle que son pouvoir à lui c'est que quand il attaque il fait 6 points de dégâts au Nexus au Nexus ah bah celle dont je vous parlais justement tenez parfait Fiora et la Challenger c'est une 3-3 c'est une créature assez classique mais si elle tue deux ennemis il n'y en a plus que deux à tuer et si elle survit à ça et bah la partie est gagnée point et je trouve ça très cool parce que c'est pas une carte pétée elle peut le devenir si tout le deck autour tombe bien et intelligemment fait mais ça ça illustre parfaitement ce côté bomba retardement des champions quand ils sont posés sur le terrain et je trouve ça vraiment très 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 cool et très intéressant en tout cas dans les mécaniques pour la beauté du geste hop 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 et mine de rien 20 points de vie bah quand on fait 6 ça fait déjà une bonne partie en revanche elle tac le premier coup sur les 5 autour de mon Nexus et quand les 5 seront fait c'est la fin là de toute façon je pense même que je vais contre-cide cette partie on va pouvoir aller regarder vite fait des cartes bill jouateur pour les gens qui étaient curieux ou non j'aurais pris extrêmement cher en fait c'est 4 oui oui c'est 4 pardon je sais plus pourquoi autour du Nexus il y en a 5 pareil il y a plein d'autres effets visuels que j'aurais pu vous montrer qui sont débiles alors collection uniquement bill jouateur et on va prendre aussi celle que je n'ai pas donc ça ce sont les différents héros toujours alors où sont les mécaniques alors il y a la mécanique du jeter jeter maintenant c'est pour détruire des cartes du dessous du deck on les dégage par en bas en fait et comme je vous disais pourquoi quel intérêt pourrait-on avoir à dégager des cartes de son deck et bien c'est tout bêtement quand on va tomber sur une créature avec profondeur bah bah dis donc en même temps elles sont souvent chères profondeur notre ami dévoreur des profondeurs plus 3 plus 3 quand il reste 15 cartes ou moins dans le deck donc soudain ça devient une 7-7 ce qui en plus peut obliter à un ennemi qui a moins de PV que lui etc donc c'est vraiment la mécanique de profondeur force à à tenir à survivre et au bout d'un moment permet de de contre-attaquer avec des trucs énormes éclaireur nouvelle mécanique aussi qui est avec Bill Jowater si j'ai mettons 3 créatures sur le bord dont lui si je l'envoie se battre seul et bien je regagne un jeton d'attaque et je peux attaquer 2 fois en un seul tour donc ça pareil c'est cool d'ailleurs ça me permet de vous montrer aussi comment est-ce qu'on achète les cartes donc soit l'espèce de poudre classique les petits cristaux de base soit les fameuses cartes joker et comme je vous disais bah voilà là j'ai de quoi m'acheter 8 cartes de rareté bleue et c'est juste comme ça que ça va marcher il n'y a pas de booster de cartes aléatoires de choses comme ça et je trouve ça beaucoup plus sain en fait beaucoup plus propre et où sont pour terminer les les barils de poudre c'est la dernière chose que j'aurais voulu vous montrer chez Bill Jowater parce que c'est assez intéressant ensuite je devrais vous abandonner unisson aussi c'est quoi déjà oui unisson quand je suis invoqué regagner une gemme donc une gemme de mana et non pas un point pour poser des créatures mais ça peut aussi être bien pratique et faire des cartes plus ou moins gratuites si derrière vous comptiez poser des mana ah super donc le baril de poudre c'est ça c'est une unité qui coûte 0 parce que la carte n'existe pas elle est uniquement générée par d'autres créatures en gros c'est une 0-1 mais elles peuvent se cumuler sur le même emplacement donc on peut avoir 17 barils de poudre ça va prendre un seul emplacement de créatures et en fait bah voilà ça se cumule et chaque compétence chaque sort fait un point de dégât supplémentaire et donc en fait si on a 17 barils de poudre et bah une attaque va faire 17 points de dégât supplémentaires donc je pense qu'il y a beaucoup de decks super intéressants à trouver autour de ces mécaniques j'ai évidemment en 48 heures pas eu le temps d'éprouver toutes les mécaniques de Bilgewater à peine d'essayer de les comprendre et de voir comment elles s'inscrivent dans les mécaniques déjà éprouvées du jeu mais c'est vraiment c'est intéressant et une fois de plus c'est que Bilgewater mais mélangé avec les autres régions et bah il y a sûrement encore plein de trucs super vicelards à faire mais ça c'est des choses qu'on verra que dans des semaines voire des mois mais oui la méta autour du jeu m'a l'air d'être vraiment super intéressante sur ce j'ai bien peur que attendez on va même faire ça hop 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 vous allez perdre le son du jeu on s'en fout on s'en fout et me revoilà non ? oui ? presque ? oui ! c'était donc Legends of Runeterra on a déjà un poil dépassé je vais prendre encore une ou deux questions oui tu as des boosters xdorekou mais tu ne peux pas acheter de boosters les boosters c'est des cadeaux qu'on te donne quand tu passes de l'XP mais je ne crois pas que tu puisses acheter des boosters et c'est toute là la différence et le côté législation autour des lootbox et tout ça c'est acheter de l'aléatoire qu'on t'offre de l'aléatoire ça c'est pas un problème mais la question c'était de pouvoir ou pas en acheter et je trouve ça plutôt cool qu'en théorie si j'ai bien compris tu ne puisses pas en acheter la dernière chose que j'ai pas trop trop évoquée il n'y a pas de pile cimetière vous avez vu quand une créature meurt elle ne disparaît pas nécessairement du jeu puisqu'on a vu qu'il y a des cartes qui permettent de réanimer les six alliés les plus forts etc mais il n'y a plus de mécanique de aller chercher dans votre cimetière ceci cela et ça aussi ça fluidifie pas mal les parties j'espère que je n'ai pas été trop flou j'espère que je n'ai pas été trop confus même si je sens que je l'ai été mais j'espère quand même que je vous ai montré un maximum de ce qui était montrable sur le jeu et sur ce je vais peut-être vous croiser ce week-end dans les parties classées ou pas je vous souhaite moi une excellente fin de semaine et ouais ça y est c'est le spécial week-end de trois jours et je vous laisse en compagnie d'ici quelques minutes à peine 10-15 minutes je crois de Puyo et Goto's sur Streets of Rage 4 gros 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 bisous et à très bientôt sur GK ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501